Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Première partie, nous sommes lundi, début de la semaine. Nous allons commencer cette semaine avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, mais surtout beaucoup de détermination pour réussir la semaine. Aujourd'hui, je voudrais que l'on réfléchisse sur une question qui concerne plusieurs personnes, mais je voudrais en parler vraiment. Et je pense que l'espace francophone, donc ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, dans le Guadeloupe, ou même partout, bref, là où on parle français. En même temps, je suis en train de penser à... Je voulais parler autre chose aujourd'hui, mais c'est hier la nuit, quand j'ai travaillé pour savoir de quoi on va parler ce matin, même toute la journée, c'est là que je vois sur les réseaux sociaux un cas de décès. Alors, au-delà du fait que ça nous a fait tous mal, ça fait mal à plusieurs personnes, mais ça nous envoie encore une fois devant nous-mêmes, et regardez ce que nous devenons. Lorsque les choses horribles atteignent les étoiles, ou atteignent les stars, ou atteignent les personnalités publiques, nous devons toujours nous dire qu'il y a un million de cas comme ça qui passent sous silence, que l'on ne verra peut-être jamais, et que l'on n'entendra peut-être pas. Et donc, la situation est telle qu'on nous apprend le décès d'une actrice, en fait, je veux dire une star nigérienne, nigérienne, pardon, qui, elle a chanté Ekoumue, je pense. Cette artiste, cette chanteuse, on pouvait se sentir dans ses chansons, au-delà de la musicalité de Savoie, au-delà de la nostalgie que Savoie pouvait donner, mais on sentait une certaine douleur. Dans ses cris, l'on pouvait sentir une certaine souffrance. Un peu comme si quelqu'un disait, « Au secours, au secours, les gens ne voient pas que je suis en train de me noyer. » Un peu comme quelqu'un qui disait, « Venez à moi, venez à moi. » Et quand elle chantait, on le sentait. Moi, je n'ai pas connu beaucoup de ses chansons. La seule et l'unique chanson que j'ai connue, c'est celle qui se retrouve sur la toile, Ekoumue, je pense, avec un autre artiste nigérien. Je tairai le nom, je vais citer le nom dans peu de temps. Et donc, quand vous regardez ces choses, vous vous dites, « Mais waouh ! Quelle splendide voix ! Quelle belle voix ! » Mais malheureusement, cette femme, malgré tout ce qu'elle accomplissait, même quand elle chantait, même quand les âmes étaient sauvées, même quand l'Église était, on va dire, servie, même réconfortée, elle, elle souffrait au-dedans d'elle. On nous apprend qu'elle est décédée d'un cancer de la gorge, ou je ne sais pas, de gorge, comme on dit. Mais d'autres nous disent, « Non, non, ce n'est pas un cancer de gorge, parce que la chanson qu'elle a chantée il n'y a pas très longtemps, on va dire, si elle avait véritablement un pomme de cancer, elle n'allait pas faire ses montées là. » Mais d'autres, par contre, nous disent, « Non, la dame a eu des problèmes conjugaux, décédée suite à des violences conjugales, et que son mari lui aurait administré un coup à la poitrine qui lui aurait précipité à la mort. » Des cas comme ça, il n'y en a pas milliers. Des cas comme ça, on ne pourra pas les énumérer parce qu'il y en a tellement. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et même le monde dans lequel on a vécu toujours, la violence, elle a plusieurs visages. Elle est de plusieurs manières, on la vit tous les jours et au quotidien. Elle a plusieurs formes. Et dans le couple, c'est encore grave, où l'on peut voir la violence cohabiter avec l'amour. On ne peut pas comprendre comment les gens qui s'aiment peuvent se faire autant de mal. Mais je voudrais ici, messieurs et dames, au-delà de parler de cette dame, je voudrais qu'à travers elle, vous me permettez de parler du mariage et de ce que l'on vit dans le mariage. Dieu seul sait combien le mariage est devenu un cimetière de plusieurs choses. Messieurs et dames, il y a des femmes qui ne deviendront jamais ce qu'elles ont voulu devenir, ce qu'elles pensaient devenir, simplement parce qu'elles se sont mariées. Parce que le mariage est devenu pour plusieurs personnes le cimetière de leurs talents. Ça veut dire, elles ne deviendront jamais des juges. Elles ne deviendront jamais magistrates. Elles ne deviendront jamais architectes, docteurs, professeurs, pilotes, militaires. Elles ne deviendront jamais chanteuses, actrices. Elles ne feront jamais ce pour quoi Dieu les a appelées sur terre, tout simplement parce qu'elles se sont mariées. Mais le problème n'est pas de se marier. Le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème, c'est avec qui tu veux te marier ou avec qui tu t'es marié. Il y a des hommes qui épuisent les talents des gens. Il y a des hommes qui étouffent les étoiles des autres. Tout comme il y a des femmes qui assassinent les talents et tuent les autres. Ça veut dire que la qualité de ton mariage dépend en réalité de la personne avec qui tu fais ce mariage, avec qui tu décides de vivre ensemble. Les restes de tes jours. Toutes les formes que vous allez vouloir décider, que ce soit un mariage par contrat, un mariage par je ne sais quoi, mais rassurez-vous d'une seule chose, la personne avec qui vous décidez de faire la vie peut déterminer la réussite ou l'échec de votre vie. Vous le savez très bien, aucun moyen de locomotion ne peut arriver à destination s'il est surchargé. Ça veut dire que ce n'est pas la qualité du train qui compte, mais c'est surtout la charge que le train transporte. Parce que lorsque le fabricant a fait un train, il a dit que le train ne prendra que 15 tonnes. Si vous mettez 15 tonnes, le train marche selon que le concepteur l'avait voulu. Mais si vous mettez 17 tonnes, le train peut encore supporter. Mais ça ne sera pas pour longtemps. Ça aura un impact sur la durée de la vie du train. Le train va fonctionner, les gens le verront au marché, mais la vie du train va être impactée, va être réduite. Si le train pouvait faire 15 ans, le train fera 10 ans. Si vous mettez 20 tonnes, le train peut supporter un tour, mais peut-être pas le deuxième. Si vous mettez 30 tonnes, le train peut ne pas supporter les 30 tonnes, peut ne même pas démarrer. Le problème, ça ne sera pas le train, mais ça sera le seuil du train a été franchi. Aussi pour dire aux gens, même les personnes les plus éduquées du monde ont un seuil de tolérance. Même le mariage le plus beau, le plus pompant, le plus fort, peut se casser. Et les gens devraient le savoir. Même la femme la plus belle, même l'homme le plus beau, même n'importe qui, à un moment donné, on a tous un seuil de tolérance. À un moment donné, on dit, c'est bon, je ne peux plus continuer. Et ça, les gens devraient le savoir. La personne qui te court après maintenant, qui t'aime au point de donner sa vie pour toi, qui peut se battre, qui peut combattre toute l'humanité juste pour te protéger, oui, cette personne-là peut demain te tourner le dos. Oui. Et elle peut te tourner le dos si elle ne trouve pas son compte, si elle ne se retrouve pas dans ça, s'il n'y a pas de retour. Elle peut te donner, donner, mais à un moment donné de la vie, elle aura besoin que tu lui donnes aussi. Et si tu n'arrives pas à donner, à lui donner, la personne finira toujours par partir, quel que soit l'amour qu'il avait pour toi. Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, tout est provisoire, même l'amour est provisoire. Surtout l'amour terrestre, il est provisoire. Le seul amour qui est éternel, c'est l'amour de Dieu. Mais les autres amours que nous vivons sur terre, tout amour est éternel, tout dépend du seuil. Tu vas dire, elle m'aime beaucoup celle-là, elle m'aime beaucoup, il m'aime beaucoup, il m'aime déjà, il va aller où ? Ah, très bien. Mais le jour où il trouvera le chemin, c'est en ce moment-là que tu comprendras. Que la vie, ce n'est pas un acquis. La vie, c'est une conquête de tous les jours. Donc, à un moment donné, le seuil est très important. Chacun doit connaître son sort, pardon, son seuil, afin d'opérer des choix et des décisions. Mais la violence qu'il y a aujourd'hui dans le couple, je ne sais plus comment l'expliquer, le genre n'arrive plus à discuter. Le genre n'arrive plus à parler. Le genre n'arrive plus à communiquer. Pourquoi nous ne pouvons pas régler nos conflits en parlant ? Mais en même temps, je me dis, mesdames, mes soeurs, mes frères, pourquoi continuez-vous à rester dans le couple où vous souffrez le plus ? Où on ne reconnaît pas votre valeur ? Où on vous tabasse ? Où on vous roule de coups par... Non, je veux dire, on vous... Mais à la limite, on vous esclavagise. On vous détruit, on vous piétine, on ne reconnaît aucun des vos valeurs. On ne reconnaît même pas la qualité d'humain. Mais pourquoi vous allez résister dans des relations aussi toxiques ? Il y a de ces relations, une fois que vous entrez dedans, vous avez l'impression de vivre l'enfer sur terre. Plus rien ne beau. Tout ce qu'il y a dans cette relation est empoisonné. Vous avez l'impression que rien n'est bien, tout va mal, ça ne marche pas. Vous avez l'impression que tout s'arrête immédiatement. Ça vous enlève le goût des vivres, ça vous enlève l'envie des vivres. Vous n'avez plus besoin de vivre. Et on peut le voir sur votre visage, que cette femme, que cet homme ne vit pas bien. Parce que vous pouvez faire semblant de vivre bien, mais vous ne saurez toujours pas caché ça. Les émotions n'ont pas une longévité. Assez forte. Les émotions, non. Les émotions ne durent pas très longtemps. Les émotions sont généralement éphémères. Ça peut vous aider à prendre une image, à rester un peu genre fort et tout. Mais au bout d'un moment donné, la loi des correspondances va agir. La loi des correspondances, c'est cette loi de transparence. C'est cette loi qui montre que vous êtes véritablement à l'intérieur. Des cœurs brisés, on le voit sur le visage. Des cœurs joyeux, on le voit aussi sur le visage. Et il y a des choses que les visages ne peuvent pas, il y a des choses qu'on ne peut pas mentir. C'est les yeux. Dans les yeux de quelqu'un, on peut voir son âme, on peut sentir que cette personne vit le malheur. On peut voir que cette personne n'est pas bien, juste en le regardant. On peut voir que celle-ci ou celle-ci traverse une mauvaise passe de la vie. Donc, je voudrais qu'on en parle. Mais je voudrais vous présenter la photo de la dame, celle qui vient de nous quitter. Regardez cette dame. Cette femme, quand vous la regardez, rien ne vous montre qu'elle souffre. Mais quand vous regardez ses yeux, vous allez comprendre. Vous allez voir que cette femme, même quand elle chante, vous sentez qu'il y a un truc qui manque. qui manque. Vous voyez ? Même quand elle chante, même quand elle prie, vous sentez qu'elle démonte quelque chose. Mais on vit dans un monde silencieux qui ne nous regarde que dans les talents, mais qui ne regarde pas nos souffrances. Vous voyez un beau c'est-à-dire qui passe à la télé, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est bon, gars ? Qu'est-ce qu'il est bon, ces gars ? Qu'est-ce qu'il est bien ? Mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vis tous les jours de ma vie. Et si on pouvait, ne serait-ce que regarder la douleur des autres ? Et rassurez-vous, mesdames et messieurs, toutes les personnes qui paraissent fortes sont des personnes qui souffrent le plus, mais dans le silence. Ils sont comme l'eau qui nettoie tout ce qui est sale, mais personne ne lave l'eau, personne ne nettoie l'eau. On est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Brisés de l'intérieur, ils vous donnent une image d'être des gens forts. Mais ils le font un peu comme Mohamed le disait. Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner de l'exemple. Essayons de donner aux autres ce que nous, nous n'avons pas. Essayons de dire aux gens, mais regardons dans la bonne direction, ça peut toujours marcher, mais entre-temps, vous-même vous souffrez le plus au fond de vous. Vous avez tellement besoin que quelqu'un vous sauve de la situation, mais vous êtes la personne qui vous sauvera de cette situation-là. La dame que vous voyez tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure sur la photo, cette dame, vous-même vous pouvez voir, en regardant simplement ces photos, vous voyez vous-même une certaine tristesse, mais qui est couverte par les talents qu'elle a, qui est couverte par le semblant de sourire qu'elle peut vous apporter. et les proches ont dit qu'elle avait besoin d'aide. Les proches ont dit, les gens lui disaient, mais quitte ce mariage, quitte ce bourreau, il va te tuer un jour. Et elle disait, je ne peux pas quitter parce qu'on va me communier. Et c'est ce qu'elle disait à ses proches. Combien meurent dans le silence aujourd'hui ? Combien meurent parce qu'ils ont une couverture ? Ils se disent, je ne peux pas partir. Qu'est-ce que je dirais aux gens ? Je ne peux pas divorcer. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi ? Je ne peux pas me séparer de mon mari. On va me communier. Le regard des gens, je ne supporterai pas. Je ne voudrais pas vivre avec l'étiquette de divorcer. Je ne peux pas quitter cet homme parce que si je le quitte, je suis foutu. Je ne peux pas me séparer de ma femme. Les gens vont dire, et plusieurs personnes, par peur d'affronter la réalité, ils vivent avec leurs propres bourreaux. Et entre-temps, le bourreau dit, tu vois, tu n'auras nulle part. Et cette femme qui part, elle laisse quatre enfants, s'il vous plaît. Je vous parle de quatre petits qui sont restés. Mères de quatre enfants. Vaut mieux un divorce qu'un mariage abîmé. Je vous rassure, messieurs et dames, c'est difficile de vous le dire, mais permettez-moi de vous le dire. Vaut mieux un divorce qu'un mariage raté. Je peux vous rassurer. Vos enfants ne vivront jamais en paix si les parents sont en difficulté et s'ils ne s'aiment pas. Vaut mieux que les enfants vivent tout en sachant que mon père est divorcé et qu'il vit bien et que ma mère est divorcée et qu'elle vit bien que de vous voir vous tuer entre vous. Parce que vous êtes les deux personnes que les enfants aiment le plus. Mais si vous ne vous aimez pas, vous commencez à vous faire du mal, vous obligez à vos enfants de choisir. Et c'est difficile pour eux. C'est extrêmement difficile. C'est douloureux pour eux. Vous faites mal à vos enfants. Parce qu'après, l'enfant va dire « Napona papa, ton Napona maman ». Et si l'enfant choisit sa mère, l'enfant divorce avec son père. Et si l'enfant choisit son père, l'enfant divorce avec sa mère. Pourquoi vous mettez vos enfants dans des conditions pareilles ? Appelez vos enfants et dites-leur. « Chers enfants, papa et maman ne peuvent pas vivre ensemble. On ne s'aime pas comme avant. Nous préférons nous séparer pour garder votre vie afin que vous soyez bien. Vous pouvez vivre chez papa tout comme chez moi. Mais papa et moi, on ne peut plus continuer parce qu'on ne s'aime plus. » Mais c'est aussi simple que ça. Mais maintenant, après, comment vous allez affronter le monde qui vous attend ? Ce monde rempli de jugements. Ce monde rempli d'accusations. Ce monde qui n'a rien à faire avec votre douleur. Mais ce monde qui regarde votre faiblesse et vous attaque, vous crucifie davantage. On vit dans un monde où lorsqu'une femme a quitté son mariage, c'est elle qu'on accable. C'est sur elle qu'on tire. Elle, elle n'a pas le droit de quitter son mari. Alors que l'homme peut lui quitter le mariage, peut lui se remarier, mais pas la femme. On juge la femme comme si elle était moins que rien. Comme si elle n'avait pas de sentiments. Comme si elle n'avait pas d'émotions. Et on vit dans un monde où on a fait du mariage le trophée des femmes. Mais quelle bêtise ! On a dit aux femmes qu'une fois que vous êtes mariés, c'est bon, c'est tout ce qu'une femme mérite. Attendez, c'est quoi cette mentalité aussi rétrograde que ça ? On a même chanté ça dans les chansons. Le coup, mon moi, c'est des alibas là. Mais quelle bêtise ! Qui a dit ça ? Qui a dit que l'honneur d'une femme, c'était le mariage ? Qui a dit ça ? Mais on vous a fait croire. Et vous, les femmes, vous y croyez tellement au point que lorsque vous n'êtes pas mariés, même lorsque vous avez une vie plutôt épanouie, vous avez une pression en vous. J'ai déjà 36 ans, j'ai 40 ans, je vais avoir un homme aux côtés de moi. Mais tu veux avoir quel type d'homme ? Le plus important, les véritables hommes avec qui tu dois vivre, c'est d'abord toi-même. Vis d'abord pour toi, après tu vivras pour les autres plus tard. Vis d'abord pour toi. Tu ne vas pas aller offrir ta vie à un homme parce que tu dois chercher le standing du monde, l'acceptation et la validation du monde. Tu ne vivras pas dans le mariage avec le monde. Tu ne vivras pas dans le mariage avec les applaudissements des gens ou le jugement des gens. Non ! Tu vas souffrir si tu tombes sur une misère. Si tu tombes sur un diable, tu vas souffrir. Ça ne sert à rien que de courir. Marie-toi si c'est possible. Je te souhaite. Moi, je le suis. Je te souhaite de te marier. Mais ne le fais pas à tout prix. Il ne faut pas que ce soit une finalité. Non ! Il y a des personnes qui vivent épanouies en dehors du mariage. Il y a des gens qui vivent dépressifs dans le mariage. Il y a des mariages toxiques qui vous tuent. Pourquoi voulez-vous ? Tout ça, c'est le conformisme. Les gens veulent se conformer à quelque chose parce que bon, voilà, la société va me regarder. Mais la société, on s'emballe, on s'en fout de cette société. Elle est ingrate, cette société. Elle est méchante, cette société. Elle ne vous reconnaîtra jamais, cette société. Tous ceux qui ont servi les intérêts de la réputation et ainsi de suite, c'est des personnes qui ont toujours eu des problèmes dans leur vie et ça ne sert absolument à rien. La violence, le fait de cogner la femme, de cogner. Moi, je me dis, comment ils arrivent à le faire ? Je me pose toujours la même question. Comment vous arrivez à porter la main sur une femme ? Comment ? Et c'est cette même main qui caresse et c'est cette même main qui va cogner. la même bouche qui embrasse, c'est la même bouche qui va insulter. Comment vous arrivez à le faire ? Je me rappelle toujours où mon père disait quand ça fait mal, petit siffle. Ah oui, ça parait, ça n'a pas de sens, mais il me disait toujours ça. Soyez-en, ma bé petite, bima l'ibanda tambola. Mais ne porte jamais la main sur ta femme. Jamais de la vie. Quelle que soit la colère, ne porte jamais la main sur la femme. Parce que quand tu portes la main sur elle, tu viens de démissionner. Tu as perdu tout l'équilibre possible. parce que tu es sorti du monde émotionnel pour aller dans un monde physique et c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Combien des femmes sont tabassées tous les jours dans la foyer Nabango ? Mais elles n'ont pas le courage de dénoncer ça parce qu'elles vont perdre le mariage et elles perdront ces statuts-là. Combien des femmes ? Et bizarrement, il y a certains hommes qui ont convaincu les femmes que le combat la bangosa privilège. Il y a certains hommes qui ont convaincu leurs femmes que c'était une grâce pour elles de rencontrer eux. Et ils le disent. Mais comment mon frère ? Comment ? Mais madame, ma soeur, ce n'est pas un privilège que l'on t'a fait que de te marier. Ce n'est pas un privilège. Et j'entends ça dans le langage. Pourquoi l'on veut ici inférioriser la femme et mettre l'homme dans un niveau nini ? Je suis un homme, mais vrai. Mais des choses que je ne peux pas comprendre. Vous savez, dans le mariage, moi, dans mon mariage, je n'ai pas dit pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit. Je crois même que le prêtre qui était là m'entendait. ou le pasteur ou l'officier de l'état civil. Pour le meilleur ou pour le pire. Je n'ai jamais dit ça dans ma bouche. Je ne peux pas dire pour le pire. Pourquoi il faut que je prononce autant de négativité dans ma bouche ? Pourquoi ? Au cas où, il n'y a pas d'au cas où pour moi, il n'y a pas d'au cas où les pires effets de choix des gens, les pires effets de circonstances qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Le véritable amour couvre tout ça. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes déjà le pire. Quand tu aimes quelqu'un, dire que je t'aime. Mais je ne t'aime pas que le jour, je t'aime la nuit. Je n'aime pas que tes qualités, j'aime aussi tes faiblesses. Mais si je t'aime sans tes faiblesses, ça veut dire que je ne t'aime pas, je profite de toi. Parce que quand tu profites de quelqu'un, tu ne profites pas de lui dans ses faiblesses. Tu ne profites que dans ses moments de gloire. Mais alors, je n'ai pas besoin de faire la tautologie, et dans le malheur, et dans le bonheur. Le fait pour moi de dire que je t'aime, je serai avec toi qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soleille. Je serai toujours là. Et moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Christelle a peut-être raconté, moi, pas du tout. Je suis resté muet quant à ce. Et si le pasteur m'avait dit, messieurs, on n'entend pas s'il avait osé dire ça, j'allais dire, messieurs, je ne suis pas là pour parler du pire. Je suis là pour parler d'amour. Je suis là pour parler de l'amour. Je suis là pour parler de la paix, de la santé, du bonheur. Je ne peux pas prononcer dans ma bouche des choses que je ne veux pas. Au lieu de prononcer des choses que je ne veux pas, je prononce celles que je veux. Je ne peux pas être là qui est la maladie, ne nous atteigne pas. Pourquoi je parlerais de la maladie ? Si je veux que ce soit la santé, je parle de la santé. Si je veux que ce soit la paix, je parle de la paix. Si je veux que ce soit Dieu, je parle de Dieu. Mais je ne peux pas parler de Satan. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec lui et tout ce qu'il peut faire ? Je n'ai rien à voir avec lui. Je ne suis pas dans son monde, je ne suis pas son disciple. Qu'il soit fort ou faible, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est l'amour de Dieu, l'attention de Dieu et tout ce qui va avec. Et ça, ça te met dans un état d'esprit positif qui ne peut dire que ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu ne veux pas. Ce que tu ne veux pas, tu ne le veux pas. Ce que tu ne veux pas, se trouve dans ce que tu veux. Voilà. Parce que ce que tu veux, chasse ce que tu ne veux pas. Alors, pourquoi je veux parler de ce que je ne veux pas ? Je parle de ce que je veux, c'est tout. J'entends les gens prier, c'est-à-dire, mais travaille, monsieur, il n'y a pas de prière pour chasser le chômage, c'est le boulot. Fais-le et puis voilà. La pauvreté, on ne la chasse pas par la prière, on la chasse par le travail. Travaille et puis c'est tout. L'obscurité, on ne la chasse pas par la prière, par la lumière. Allume la lumière, il n'y aura plus d'obscurité. Qu'est-ce que tu as à foutre avec l'obscurité ? Et c'est ça, c'est un état d'esprit que tu tournes dans ta tête. Mais les femmes qui, aujourd'hui, acceptent de se plier comme l'invité, parce qu'on leur a dit la soumission. La soumission, ce n'est pas le paillisson. Vous êtes soumise, oui, mais on ne vous écrase pas, on ne vous piétine pas, on ne vous déshumanise pas au nom de la soumission. Qui t'a dit que se soumettre n'est pas Mouto ? Le mariage, l'amour, c'est aussi le respect. Quand il n'y a plus de respect, il n'y a pas d'amour. On doit apprendre à te respecter. Et tu dois d'abord te respecter. Ton mari doit avoir des limites. Mais je vous assure, ton mari doit avoir des limites. Il ne peut pas poser ses sales pattes ou ses sales mains sur toi. Je le dis avec rage parce que c'est inadmissible. excusez-moi de le dire mais que des singes puissent se marier et cogner les femmes. Attendez, excusez-moi de le dire, ça veut peut-être vous choquer mais un homme qui tape sa femme pour moi c'est un singe. Ce n'est pas un homme. Un homme ça protège. Les mains d'un homme ça caresse, ça protège, ça donne du plaisir. Ça ne cogne pas, ça ne fait pas mal. attendez, comment vous allez frapper votre femme ? Comment vous arrivez à le faire ? Qui vous a éduqué comme ça ? Quel type de père vous avez eu dans votre vie pour arriver à frapper les femmes au point de le faire mal ? Oh, elle est mal éduquée. Mais pourquoi tu l'as épousée si elle est mal éduquée ? Alors, ta femme n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta fille. C'est ta femme, ton semblable. Ce n'est pas ta fille. Oh, il faut que je l'éduque. Ce n'est pas à toi de l'éduquer. Qui t'a dit que c'était à toi d'éduquer ta femme ? Nous ! Et ça, il faut dire ça aux gens. Oh, bah si, bah les qui s'y placent, ni-ni. Bah, je ne comprends rien. Personnellement, je ne comprends rien. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Jamais de la vie. Alors, je voudrais ici, messieurs et dames, avant de continuer, vous donner quelques signes qui ne mentent pas. Quelques signes qui vous montrent que vous allez dans la mauvaise direction. Et je le ferai en deux, trois ou quatre choses. La présence de la violence et de l'intolérance te montrent déjà que ce n'est pas la bonne personne. Quand tu es devant quelqu'un d'intolérant, ton copain, parce que le divorce, ne vous en faites pas, le divorce ne vient que se matérialiser. Mais généralement, le divorce commence avant de se marier. Ah, les gens ne comprendront peut-être pas ça. Divorce, pour la plupart des cas, il y a tellement certaines incompatibilités déjà à la base. L'intolérance, l'intolérance, ou ta copine est intolérante, mon frère repousse la date du mariage. C'est un vice qui va t'étourir la vie. Intolérance, ça veut dire quelqu'un qui ne supporte pas le point de vie de l'autre. C'est des gens qui ne sont pas prêts pour vivre ensemble. L'humanité dans laquelle nous vivons, il faut que la vie est l'effet des complémentarités. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Il nous donne tout le pouvoir de tout connaître. Tu peux être un homme, mais tu ne connais pas tout. Si nous, on connaissait tout, Dieu n'allait pas créer des semblables pour nous. Si Dieu a créé des semblables pour nous, c'est parce que Dieu savait que l'homme a le leadership des directions et la femme a le leadership d'organisation. Le deux leadership s'entraider, s'entraider. L'homme dit je veux aller dans tel endroit. La femme dit voilà le chemin que nous prendrons. L'homme dit voici ma direction. La femme dit voici le moyen d'aller. Dieu dit arriver. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas dans la complémentarité. Maintenant quand tu vis avec un homme ou une femme intolérante ou intolérante qui ne te coûte pas, ce n'est déjà pas bon signe. Pourquoi tu vas te marier avec quelqu'un qui n'a que ses points de vue ou qui n'a que ses points de vue ? Vous ne serez jamais d'accord sur beaucoup de choses. Et ça ne sert à rien d'avoir des gens comme ça. C'est le premier élément. Le deuxième élément c'est la violence. Mesdames et messieurs, la violence, il y en a des sortes et des sortes. Il y a la violence verbale. La violence verbale c'est traduit qui n'a pas insolence, qui n'a pas insulte, qui n'a pas injure, qui n'a pas moquerie. Ça prouve à ce que les gens sont extrêmement violents. Même en parlant. Les insolences, qui n'ont pas ma fille, qui n'ont pas ma fille. Mais ce n'est pas possible. Comment elle peut être désagréable comme ça ? Oui, c'est des signes comme ça. La violence verbale, elle est plus difficile, elle est même plus cruelle que la violence physique. La violence physique, tu peux un peu te gifler et puis, ça dépend des proportions. Ça l'appelle c'est 4 ans, elle est qui ? Mais la violence verbale, ça touche le cœur. Et beaucoup de femmes ont un cœur abîmé. Parce que les insultes, moi j'ai vu des hommes en train d'insulter leurs femmes, mais tu te poses la question, est-ce que cet homme c'est vraiment le mari de cette femme ? On te dit oui, c'est son mari. Oui, il m'a fait facilement devant les enfants, devant les amis, devant la famille, devant n'importe qui, des insultes et des propos parfois rabaissants. Il y a des gens qui ont réussi à faire des choses et qui ont réussi à faire des choses. Il y a des gens qui ont réussi ce qui me fait mal, c'est que certains hommes ont réussi à convaincre les femmes que ça l'appelle bien, il y a des hommes qui ont réussi à complexer les femmes. Un peu comme pour dire aux années locotin, maële ligno aux années angouana, aux années maële létin. Ça dit qu'un homme qui ne croit pas en toi, qui te montre que tu es inférieur, à ton nom, tu n'as aucun crédit devant ses yeux, à ton nom, ça dit qu'il y a une pourriture à la limite. Combien des femmes ont arrêté d'étudier parce que les hommes leur ont dit que maële lété ? Combien des femmes ont arrêté de faire des efforts parce qu'un homme lui a dit tu ne peux pas aller plus loin que ça ? Ta vie s'est limite dans le mariage mais regarde-toi, tu n'as pas un diplôme, tu n'as rien, tu as passé de l'âge, tu n'as plus de quatre enfants, tu as deux enfants, de toute façon, tu as des amis au monde. Comment ça ? Et ça veut dire quoi ? Ça enlève en quoi dans mes capacités intellectuelles ? Ça enlève en quoi ? Généralement, c'est des hommes complexés qui complexent les femmes. Un homme qui n'est pas complexé n'a pas peur d'être obligé par une femme. Un homme qui n'est pas complexé n'a pas peur d'être orienté par une femme, il n'a pas peur. Et les hommes qui ne sont pas complexés ne souffrent pas du leadership d'une femme. La femme peut diriger le bureau, avoir une entreprise, mais il y a tellement de choses. Je connais des hommes qui souffrent aujourd'hui parce que moi, si elle ne gagnera plus ce qu'elle y a. Anna complexe ou Anna, sa femme traite avec des hommes plus puissants que lui et lui, il a peur. Tellement qu'il a peur, tellement qu'il est fragile à l'intérieur, tellement qu'il n'a pas de confiance en lui-même, alors il est insécurisé. Alors quand il est insécurisé, il produit de la violence. Et ça, vous devez le comprendre. Il produit de la violence. À un moment donné, ce type d'homme, il faut tout simplement les rassurer pour dire « Oh, messieurs, il n'est pas une menace pour toi. » D'accord ? Calme-toi. « C'est pas une menace pour toi. » « Ben, c'est toi qui gênes. » Ça peut aller comme ça. Mais après un moment donné, ça ne va plus. Ça fatigue l'autre. Il y a des femmes à qui on a convaincu qu'elles ne sont pas belles. Il y a des femmes à qui on a convaincu que Moutoko Lingé était à parier. « Eban Dima, malheureusement. » « Ça dit amica, amica. » Encore que... Enfin, c'est pas possible. J'ai vu des jeunes filles mères souffrir à un homme parce que l'homme lui a dit « Écoutez, je suis déjà au beau ta. » Mais comment quelqu'un peut te parler avec autant d'impolitesse comme ça ? C'est pas parce que t'as mis au monde que c'est fini. Non. Mais t'as mis au monde mais t'as fait quelque chose de merveilleux sur terre. T'as donné vie. T'as l'expérience de la divinité en toi. T'as donné la vie. Ça ne devrait pas être un motif de honte, au contraire. Un motif de gloire. Si seulement tu savais combien des femmes pleurent tout le jour parce qu'elles veulent avoir des enfants que toi, tu as. Comment un homme peut réussir à te rabaisser à ses niveaux ? Si un homme te le dit, dis-lui « Messieurs, tu ne connais pas ma valeur. Tu n'es qu'un boulanger. Tu ne connais pas la valeur du diamant. » Dis-lui « T'es un mécanicien. Tu ne connais pas la valeur d'un cobalt. » Dis-lui « T'es un ingénieur. Tu ne connais pas la valeur du pain. Tu n'es pas boulanger. Le pain a de la valeur entre le main d'un boulanger. Le diamant a de la valeur entre le main d'un... Voilà, celui qui fait le diamant. C'est comme de l'argile. L'argile a de la valeur pour le potier. Vous n'allez pas demander à un journaliste de vous dire la valeur de l'argile. J'en sais rien. Mais c'est le potier qui connaît la valeur de l'argile. Alors si tu tombes entre le main d'un boulanger, ne pleure pas. Le boulanger n'enlève pas la valeur de l'argile. Non. L'argile reste valeureuse aux yeux du potier. Le pain a de la valeur, la farine a de la valeur aux yeux d'un boulanger. Alors si vous êtes le diamant, ne soyez pas gêné que le boulanger ne connaisse pas votre valeur. C'est pas de sa faute. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est tout. Un francophone qui tombe sur un livre chinois et il jette, il dit ce livre n'a pas d'importance. Non. Ce n'est pas le francophone qui donne l'importance au livre chinois. C'est un chinois qui connaît le chinois qui connaît la valeur de ce livre-là. Alors toi, si ton homme ne connaît pas ta valeur, c'est qu'il n'est pas ton correspondant. Dis-lui, messieurs, quelqu'un d'autre me trouvera et quelqu'un d'autre connaîtra ma valeur et je vivrai avec quelqu'un d'autre et je vivrai bien. Mais c'est tout. Et quand je dis je vivrai bien, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu vises avec quelqu'un pour que tu sois bien, sois heureux d'abord toi-même et le reste, ça viendra après. Donc il y a beaucoup de choses. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de finir tout ça. Permettez-moi de revenir demain pour parler de la même chose, pour parler d'autres choses encore, pour vous parler des signes qui accusent le divorce. J'en parlerai demain. Des signes qui accusent le divorce. Et je vous parlerai aussi des signes qui accusent le divorce dans le mariage. Des signes qui accusent le divorce avant le mariage. On vous parlera. Et aussi, je vous dirai, ce qui ne sauve pas le mariage. Vous entendez tellement beaucoup, certainement beaucoup de choses que les gens disent. Mais il y a des choses sur lesquelles nous accordons beaucoup d'attention, pour lesquelles, pardon, nous accordons beaucoup d'attention. Mais ces choses ne sauvent pas le mariage malheureusement. Et ça, je le dirai demain. Abonnez-vous massivement. Envoyez cette vidéo à une femme qui souffre. Dites à cette femme-là de se libérer. Si je connaissais l'anglais, j'allais dire à cette femme « Libère-toi ». Mais malheureusement, je ne connais pas comment on dit ça en anglais. J'allais dire aux femmes « Libérez-vous ». N'acceptez pas de mourir dans les maisons de bourreaux. Ces gens ne vous méritent pas. Chères femmes, ces hommes ne vous méritent pas. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Le Bougou Kongolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance et que Dieu bénisse les RDC. Le Bougou Kongolais Unis dans le fort et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage MFP.